Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais bien, je suis Joël Crasseau, le président fondateur de l'ONG Espoir de Vie. Voilà, nous sommes maintenant en Guinée. Voilà, donc Espoir de Vie Guinée à cette date de ce mercredi 28 avril 2021. Voilà, nous sommes en train d'aller vers Gouli, comme promis. Nous avons décidé, n'est-ce pas, d'encompagner l'école de Gouli. Voilà, l'école de Gouli, parce que pour nous, il faut préparer maintenant le futur de l'Afrique à passer impérativement par l'éducation. Voilà, donc l'ONG avait promis de repasser dans le village de Gouli et cette fois-ci s'entretenir avec les enseignants. Voilà ce qu'ils nous sont en train de faire à cette date aujourd'hui, sans toutefois me répéter, à cette date aujourd'hui du vendredi, et plutôt mercredi 28 avril 2021. Alors, tout va bien, par la grâce de Dieu. Merci. Alors. Monsieur Sangar est venu. Qu'est-ce qu'on pensait de l'éducation guinéenne et qu'est-ce qu'on pensait de l'appui de l'ONG par rapport à nos accompagnés ? Oui, cette question est vraiment pertinente. En réalité, l'éducation guinéenne a besoin... Vous vous présentez ? Oui, je vous présente d'abord. Mon nom est Roger Sangaré, l'état de l'ONG Espoir de Véguiné. Et l'éducation guinéenne a besoin de l'appui parce que cette éducation-là vraiment a beaucoup de temps, a beaucoup de choses à régler, à son sein, même les enseignants, avant même de parler des élèves qui sont en situation de classe. Et cette ONG Espoir de Véguiné, je pense qu'elle est venue à point de nommer, autant qu'il fallait, pour aider l'éducation guinéenne, prendre en charge vraiment certains enfants qui sont les meilleurs, accompagner les enseignants, afin qu'on obtienne vraiment de meilleurs résultats, de si peu de temps. Et surtout, surtout dans les villages, cela est très important. Merci. Alors, comme bien dit, salut le directeur Guinée. Voilà, Espoir de Véguiné. Difficilement les enfants du village, d'autres pensent que ce sont ceux qui sont plutôt en vie qui ont la chance. Alors, nos projets ici, nous sommes plus focalisés sur les élèves qui sont dans les villages, leur donner cette chance aussi de réussir. comme ceux de la ville. C'est sûrement créer des conditions. C'est tout. L'éducation, c'est de créer. Et évidemment, si nous créons des conditions, nous allons voir des enfants réussis. C'est tout. Il suffit sûrement des accompagnés. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et nous sommes convaincus que ce travail qu'ils sont en train de faire, n'est-ce pas, va porter fruit. Parce que c'est ce qu'on sait qu'on récolte. Alors, j'invite toutes les autorités guinéennes et surtout, tous les guinéens à s'y mettre. Les sénégalais aussi, et partout en Afrique. Essayons, n'est-ce pas, de travailler l'éducation africaine, motiver les enfants à aller à l'école. Et nous allons voir le résultat d'ici 30 ans. Alors, nous sommes ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 D'accord. ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501